... Madame, Monsieur, bonjour. Samedi 30 mars, bienvenue dans cette édition. Le président du Conseil économique, social et culturel a remis hier au président de la République par intérim le rapport 2012 de son institution. Dans ce rapport, il ressort que les préoccupations des Maliens dans leur majorité tournent autour des infrastructures, du développement, de l'emploi, de la santé, entre autres. Djonguna Traoré a promis que ce découpement servira de boussole au travail gouvernemental. Mamari Coné pour le compte-rendu. Le rapport 2012 du Conseil économique, social et culturel est un document de 552 pages. Finalisé et adopté lors de la cinquième session ordinaire de la quatrième mandature, il est la compilation des constats faits par des missions dépêchées à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Conformément à l'article 107 de la constitution, le Conseil économique, social et culturel du Mali a obligation de recueillir les besoins, les attentes et les préoccupations de la population malienne dans son ensemble. C'est ainsi que nous avions effectué dans toutes les régions du Mali des missions pour aller nous enquérir auprès des populations de leurs problèmes. Essentiellement, c'est des problèmes de développement, des problèmes d'infrastructures, des problèmes de santé, des problèmes économiques, des problèmes d'emploi. Donc, en un mot, tout ce qui affecte nos populations est pris en charge par le dit recueil. En recevant ce rapport, le président de la République par intérim dirait que cette remise se tient dans un contexte particulier de la vie de notre nation. Un contexte marqué par une double crise sécuritaire et institutionnelle. Après avoir remercié les membres du Conseil pour le gros travail abattus, il a déclaré que le rapport servira de boussole au travail gouvernemental. Beaucoup de choses ont été faites. Il en reste beaucoup plus à faire. Et je l'ai même dit, comme certains le disent de façon un peu lapidaire, tout reste à faire dans ce pays. Cette brevière que vous avez confectionnée servira non seulement de repère pour nous qui sommes là pour un bref moment, mais aussi et surtout pour ceux qui viendront après et qu'il y aura tout le temps nécessaire pour mettre en oeuvre les propositions, les suggestions que vous faites dans ce livre. A noter que les trois des sénateurs de ces rapports sont le président de la République, le premier ministre et le président de l'Assemblée nationale. Le président de la République par intérim a commis que tous les membres du gouvernement prendront connaissance du contenu du document. La réunion de la commission, le suivi du processus électoral s'est ouverte hier sous la présidence du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Une occasion pour le colonel Moussa Cinco-Koulibaly de rassurer les responsables des partis politiques sous les bonnes dispositions prises pour les élections de juillet prochain. Et en retour, ils s'attendent à une plus grande implication de leur part pour la réussite du scrutin. Mahamadou Doubilla. Les élections présidentielles et législatives sont prévues en juillet prochain. Pour le bon déroulement de ce processus électoral, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour renforcer la sécurité, réduire l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et de faire face aux coûts financiers estimés à 50 milliards de francs CFA, dont la moitié est déjà disponible. Dans la route qui a été proposée par le gouvernement et adoptée par l'Assemblée nationale, il est fixé juillet au plus tard pour les élections présidentielles et législatives. Donc la question ne se pose plus de quand est-ce qu'on va faire les élections. Au cours de cette première rencontre de la commission de suivi du processus électoral, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire se veut rassurant. Il a demandé aux partis politiques de jouer leur partition, de se préparer, de mobiliser leurs électeurs pour ces échéances électorales qui permettront à notre pays de quitter cette période de crise. Un autre élément qui revient essentiellement aux partis politiques, c'est de faire tout pour que les partis politiques soient au rendez-vous au mois de juillet. parce que ça ne serait absolument à rien que nous, nous soyons prêts pour jouer et que quelque part, les acteurs de ce processus, ceux qui doivent aller à la compétition, que ces acteurs ne soient pas prêts pour la compétition, pour être sûrs que les femmes maliennes vont participer désormais massivement aux élections. Cela suppose que les partis politiques, la société civile, toutes les organisations qui s'intéressent au processus électoral s'impliquent effectivement en vue de mobiliser les organisations féminines. Pour ces prochaines élections, 125 000 agents seront formés pour 25 000 bureaux de vote pour la transparence. Le vote par témoignage est exclu. Les fichiers du Ravec et les cartes biométriques seront utilisés. Et tous les non-inscrits peuvent continuer à se faire enrôler dans les consulats, les ambassades ou dans les mairies. Une délégation des Émirats arabes unis en visite dans notre pays s'est rendue hier sur le site des déplacés de Niamana. L'objectif était de s'enquérir des conditions de vie de ces populations en vue d'une action de solidarité en leur faveur. La délégation a été accueillie par les responsables du ministère de l'action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées. Le reportage de Yousouf Diakiti. La délégation émiratée arabe unie en se rendant sur le site des Niamana voulait constater des visites, les conditions dans lesquelles vivent ces personnes déplacées des régions nord du Mali. L'objectif de cette mission est de recenser les besoins de ces personnes qui sont plus de 400 sur ce site. Les problèmes que nous vivons, c'est surtout des besoins d'ordre alimentaire. Souvent nous recevons de l'aide en termes de grains. Et vous savez que le grain sans accompagnement, sans ingrédients, souvent c'est difficile. Le deuxième besoin, c'est les besoins sanitaires. Nous avons besoin souvent de soigner les enfants qui tombent malades, les femmes. Le troisième besoin, c'est d'ordre d'éducation. Nous avons nos enfants qui sont à l'école. Les quartiers sont distants et les écoles privées ne prennent pas gratuitement. Il y a déjà quelques ONG qui nous ont aidés. Nous avons aussi le besoin de pouvoir retourner chez nous. Ça, nous souhaitons retourner chez nous. Le gouvernement du Mali a accueilli avec ferveur la délégation émiratrice arabe unique qui n'a pas souhaité s'exprimer à notre micro, mais qui compte s'investir pour l'amélioration des conditions de vie de ces personnes déplacées. Nous espérons que, comme les autres, cette mission-là aussi va aider le Mali dans tous les problèmes que nous connaissons. Les discussions ont porté sur les besoins que nous avons maintenant et les besoins pour le retour. Et cela en conformité avec la feuille de route que le Premier ministre a présentée devant l'Assemblée nationale. Ces populations n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction déjà à l'issue des premiers entretiens et ont félicité le gouvernement à travers le ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées suite aux différentes actions entreprises en leur faveur. Le ministère de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant a tenu son atelier de revue des programmes 2012. Le but est d'évaluer les réalisations de l'année dernière. L'atelier regroupe les cadres du département et les experts pour plus de détails suivant le reportage de Kadidia Tokoni. Le présent atelier entre dans le cadre de la réforme budgétaire engagée par le gouvernement depuis environ 10 ans et également l'amélioration de la gestion des finances publiques à travers notamment une budgétisation rationnelle des dépenses dans un cadre logique de résultats. Au cours de cette session, vous passerez en revue l'ensemble des réalisations de 2012. Il s'agit là d'un processus qui permet d'évaluer les résultats attendus, les objectifs et les indicateurs de 2012 susceptibles de mesurer le degré d'atteinte des objectifs. Le département dispose de documents de politique nationale du genre. Les lois des finances 2012 et 2013 ont intégré la notion de budgétisation sensible au genre. Certes, des acquis importants ont été obtenus dans la réalisation des objectifs assignés, mais des défis majeurs restent encore à lever, telles que la poursuite de la mise en œuvre des documents de politique et leurs plans d'action et les chantiers ouverts non achevés dont la valeur ajoutée sera profitable pour tout le peuple malien à travers la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. La mise en œuvre du budget programme 2012 a été fortement entravée par l'insuffisance des ressources engendrées par la crise sociopolitique et sécuritaire de notre pays. Parlons santé, vacciner plus de 729 000 enfants âgés de moins de 5 ans dans la région de Ségou. C'est l'objectif visé par les journées locales de vaccination contre la poliomyélite. Premier passage 2013, le lancement a regroupé à Dar-Salam Ségou les acteurs de la santé et les autorités de Ségou hier vendredi. Reportage de Fousey Nisamaki. 729 644 enfants âgés de moins de 5 ans sont concernés par ce premier passage 2013 des journées locales de vaccination en quatrième région. Ces journées visent l'éradication de la poliomyélite virus sauvage dans cette district sanitaire de Ségou. La stratégie des portes en portes sera adoptée pour l'atteinte d'un directif du millénaire pour le développement. Comme la région a l'habitude de le faire, nous allons pouvoir couvrir toute la cible qui est attendue. Du 29 mars au 1er avril, que l'ensemble des enfants soient gardés au niveau des ménages pour les passages des équipes pour que tout le monde soit vacciné. On comptait au total, dans le monde entier, 11 cas de poliomyélite. Et cela depuis janvier jusqu'en mars. Voyez-vous une maladie où on n'a que 11 cas qu'on cherche activement. Voyez, ça c'est un témoin d'un véritable succès actuellement. Selon les responsables Ségouviens, la réussite de cette campagne nécessite une implication de tous et de chacun à son niveau. Pour la région de Ségou, les équipes passeront de famille en famille dans tous les villages et en mots pour donner à la présente campagne toutes ces chances de réussite. Les leaders communautaires, les autorités administratives, les radios de proximité et la société civile doivent s'impliquer fortement dans les activités d'information et de sensibilisation à tous les niveaux. Rappelons que depuis 2005, aucun cas de polio n'est enregistré dans la région de Ségouviens. Cependant, une violence est recommandée pour que le Mali garde son statut du pays libéré de la poliomélite. Retour à Bamako. Vous le savez, hier vendredi, le site des artisans dans la zone immacile de Wolofobukuboulibana a pris feu vers 2h du matin. Fort heureusement, il n'y a pas de perte en vie humaine, mais des véhicules, objets de valeur et hangars entièrement calcinés. Par manque de bouche d'eau, la mission des sapeurs-pompiers a été plus que difficile. Le ministre de l'Artisanat et du Tourisme s'est rendu sur le site pour apporter le message du gouvernement. C'était en présence de notre reporter Mamoru Sidibe. Décidement, l'incendie des marchés devient un phénomène de vive préoccupation au Mali. 48 heures après celui des cailles, c'est le site des artisans dans la zone immacile à Wolofobogou qui était sous les flammes ce vendredi. Je suis là au nom du président de la République, du premier ministre du gouvernement de la transition pour manifester notre soutien aux sinistrés et aux victimes. Mais avant tout, j'aimerais aussi salier le courage, la disponibilité des sapeurs-pompiers et des forces de police. Parce que depuis 3h du matin jusqu'à maintenant, les gens sont sur pied, ils sont en train de lutter contre le feu. Il faut remarquer que le foyer n'est pas totalement maîtrisé. Il n'y a pas eu de pertes en vie humaine, mais les dégâts sont estimés à des centaines de millions. Je vois un très grand sinistre. C'est de très grandes pertes en matériel, en machine et de destruction de véhicules. En fait, c'est une très grande désolation et cela entraîne aussi des pertes d'emploi pour des familles. Pour l'instant, les causes du sinistre ne sont pas connues. Les enquêtes sont en cours. Notre préoccupation première, c'est d'atteindre les faits. Après l'intention, nous allons chercher les renseignements qui pourraient nous amener à trouver les causes. Pour le moment, ça demeure inconnu. Selon le gardien des lieux, les premières flammes auraient été aperçues au milieu du site vers 2h du matin. Parlons à présent d'un sujet beaucoup plus joyeux, sport-football. Cannes Junior, Algérie, 2013, la finale se joue cet après-midi et va opposer l'Egypte au Ghana. Mais déjà, la petite finale a mis aux prises le Mali et le Nigeria hier dans l'après-midi. Les Aiglons ont terminé 4e de cette 12e édition comme en 95 et en 2011. En effet, hier dans l'après-midi, le Mali s'est incliné en 2 face au Nigeria. Le résumé du match avec Kumba Niambele. Tout s'est joué dans les 15 dernières minutes avec l'ouverture du score à la 73e minute par Omar Amoni pour le Nigeria. Galvanisé par ses buts, les Nigeria empressent et obtiennent un pénalty à la 82e minute. Ce pénalty est transformé par le même Omar Amoni qui signe ainsi son doublé de la soirée. A 2-0, les hommes de Moussa Keïta de Goutigui ne baissent pour autant pas les bras. Oublié par les défenseurs nigériens, Chokoro Keïta redonne de l'espoir aux Maliens avec la réduction du score à 3 minutes de la fin de temps réglementaire. A la 90e minute, l'on pensait avoir légalisation. Hélas, le Mantaoré met la balle au-dessus de la transfert sans nigériane. Au finish, le Nigeria s'impose 2-1. Avec 8 participations à la Coupe d'Afrique Junior, le Mali a obtenu une fois la 3e place. C'était en 2003 au Burkina Faso. 3 fois 4e en 1995, 2011 et 2013. La finale opposée à l'Egypte et les Ghanas. Le Mali, le Nigeria, l'Egypte et les Ghanas vont défendre les couleurs de l'Afrique à la Coupe du Monde Junior en Turquie au mois de juin prochain. Voilà, les Aiglons terminent. Quatrième de la compétition. À suivre tout à l'heure, la finale Egypte-Ghanas en direct sur notre antenne à partir de 16h30. Avant de nous quitter, ce communiqué apporte à votre attention. Le ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions communique en application des dispositions de la loi du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali. La journée de lundi de Pâques est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Et nous souhaitons donc une très bonne fête de Pâques à la communauté chrétienne vivant dans notre pays. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivie. Je vous retrouve demain à partir de 13h. Mais avant, ce soir, à 20h, retrouvez Amadou Saint-Carré. Bon après-midi de foot à toutes et à tous. Et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...